Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir de regarder de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus, abonnez vos pouces si on n'importe quoi abonner, activez la cloche, vous verrez toujours la bonne notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog, on va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Les amis, ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et vous avez deviné, vous le savez, on est le week-end, on est samedi, c'est le moment de pouvoir faire une vidéo pour pouvoir parler d'actualité musicale. Ça fait un bon moment qu'on a fait des vidéos pour parler d'actualité musicale parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup des vidéos concernant William ou des vidéos sur d'autres thèmes différents et variés. Je vais continuer à en faire, mais je vais aussi rester dans le cadre musical parce que c'est un peu ça que beaucoup de personnes ont découvert la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre de la vidéo, on va parler de Niska et son nouvel album. J'avais déjà fait une vidéo pour pouvoir parler de la pochette, soi-disant, qu'il devait avoir sur l'album de Niska et même du titre qu'il devait avoir et tout ça. Mais beaucoup n'ont pas compris que c'était juste pour pouvoir expliquer pourquoi Niska avait publié cette photo sur son compte Instagram. Au fait, il avait demandé à ses fans de pouvoir trouver un titre d'album pour lui. Il y a un fan qui avait reposté, retweeté à chaque fois, humanité, humanité. Donc juste pour aller faire un petit clin d'œil, il avait mis cela pour lui faire plaisir. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que j'étais en train juste d'expliquer cela et beaucoup ont pensé s'acharner pour dire non, c'est pas le vrai album, c'est pas du tout. Bref, vous savez, la communauté, ils sont un peu dures à satisfaire. Aujourd'hui, c'est pour parler du tout nouvel album de Niska qui va sortir très bientôt. Après avoir cherché pendant longtemps avec ses fans un titre d'album, il a trouvé un titre qui, selon moi, est le mieux approprié pour définir Niska et définir son album. L'album de Niska va sortir le 6 septembre et l'album va s'intituler Monsieur Salle. Et dans l'album, on aura déjà deux sons qu'on a pu découvrir ensemble. Le son médicament qui fait déjà un gros carton et aussi le morceau du lundi au lundi qu'il a fait et dans lequel on a remarqué la présence assez importante de co-balader. Pour ce talon, on n'a pas encore le tracklist officiel, mais je pense qu'il y aura des featuring avec Soprano, avec Nino. Booba sait déjà co-balader, bien sûr. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de grosses surprises aussi dans le featuring et tout ça. Et Niska, c'est le mec, c'est vrai qu'il est avec Booba, que Booba en classe avec beaucoup de personnes, mais qu'il n'hésite pas à faire des featuring avec tout le monde, à faire des collaborations avec tout le monde. C'est un peu ça ce côté que tout le monde aime chez Niska, c'est-à-dire l'ambiance, il fait une musique assez dansante et en plus, il ose se mélanger à tout le monde. Il n'a pas peur de se mélanger à d'autres personnes pour pouvoir faire imposer son style, pour pouvoir valoriser ce qu'il fait et tout ça. Donc la pochette déjà, on voit déjà, Niska est venu pour imposer son rythme. Un coiffeur cagoulé qui le coiffe avec un chien qui est vraiment très méchant, qui est à ses pieds. Bref, Niska, le charreau, monsieur sale est de retour pour cette année 2019 avec un nouvel album. Espérons qu'il aura le même succès que son album Commando qui est déjà disque de diamant. Sur ce, on reste connecté pour avoir plus d'actualité et tout ça. Mais comme d'habitude, le lien Booba télécharge l'album est dans la description. Et la pochette est déjà disponible et tout ça. On espère que véritablement, l'album sera à la hauteur des attentes et tout ce que Niska nous a promis. Personnellement, le morceau du lundi au lundi, je n'ai pas trop accroché. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon avis, personnellement, d'autant aimé. Mais moi, perso, je n'ai pas trop accroché. J'espère retrouver d'autres morceaux de style un peu comparable à l'album Commando. Pas forcément du copier-coller, mais du même style qui va essayer d'être un peu en sang, festif. Bref, de l'afro décalé comme il le dit ou du rap décalé comme il le dit très souvent. Parce que sa musique, c'est très souvent un mélange de coupé-décalé qui vient de la Côte d'Ivoire et du rap. Il a fait un style bien à lui, bien particulier à lui. Et ce style-là, c'est un style qui a beaucoup accroché, que tout le monde a grave kiffé, a grave aimé. Mais bon, mais vu le titre de l'album, Monsieur Sale, on s'attend à des trucs vraiment très sales. Vraiment, vraiment, très lourds, très noirs, comme le Niscan, à l'habitude de nous faire un petit nos produits. Donc, n'hésitez pas à précommander l'album, les lignes sont dans la description. Également pour ceux qui veulent discuter, causer avec moi et tout ça. Ça se passe sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est Archiduc Jeff. Sur ce, donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à lâcher tout le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, marge de like, marge de partage. Restez abonné, restez connecté. Bye. Chui. Cordialement. Jeff. Sous-titrage ST' 501